et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de symphonie au foie on reprend notre petite bataille désespérée mais pas tant pour essayer de nettoyer et de sauver le signe donc on doit survivre six tours ou tuer tout le monde en gros il faut qu'on tue tout le monde en cinq tours voilà soyons clairs ici on a quoi du centurion beaucoup d'archers enfin beaucoup d'arbalétriers même et ici un petit peu de centurion donc il nous faudrait un petit assaut à distance pour affébrir ici on y va en agressif ils vont riposter mais on va leur faire mal enfin on va le faire mal ouais peut-être pas tant que ça en fait avec leurs armures là et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ton personnage est au combat et je crains qu'on est on soit un peu léger pour péter les armures pression critique ça peut aider mais faut qu'on joue l'esquive on n'a pas de soin en plus ici ça va être compliqué sur ce flanc peut-être après c'est des escouades qu'on n'a pas trop entraîné donc ça me surprendra pas que ce flanc là s'écroule pour ça qu'on a mis kaiser qui lui va être un petit peu plus vénère là on y va avec les bonus pour toucher hop voilà sympathique les les tableaux en fond voilà kaiser il va encaisser au pire ici si ça s'écroule bah ça s'écroulera ici par contre alors on a abigail avec jean alastre on a broodaf avec ses squelettes on a le cygne on a diana avec sa ses nouveaux grands pieds ici on peut direct y aller avec nardinus et ref ouais avec nardinus se faire un petit peu d'xp une attaque à distance ici ils sont c'est du léger donc s'ils esquivent pas ils devraient souffrir voilà là ça pique et après ref vas-y viser le meneur également faut pas qu'ils esquivent faut les défoncer ce serait de bon temps que ce petit lancier on l'améliore un jour parfait ref c'est bien joué ça alors broodaf j'ai envie de te dire broodaf attaque de là où t'es c'est beaucoup d'esquives quand même on va passer en viser le meneur tu me convainc pour prendre ce jeu j'espère qu'il tournera sur mon pc d'école que je puisse passer le temps pendant les récré je comprends je comprends bah écoute si tu veux katox si tu fais pour une exclamation game il y a toujours un petit un petit lien avec une réduction pour l'acheter et oui je pense qu'il devrait pouvoir tourner sur un peu n'importe quel pc ça reste très léger comme jeu nous on va se faire richard avec le signe il faut éliminer les fusillés pas mal voilà ça calme ça je crois que maintenant tu as 10% le code spécial qu'on avait expiré mais tu dois avoir 10% quand même sur l'achat moi aussi c'est ce que tu peux atteindre lui tu veux pas atteindre lui attendez il y a chat qui fait n'importe quoi j'ai besoin de deux secondes hop là de retour du coup on avait ok là on peut aller jusque là toi tu peux pas aller assez loin donc tu vas t'occuper d'eux du coup avec tes petites tes petites météores pas mal ça endommage globalement quand même assez bien une deuxième météore peut-être je rappelle je lui ai mis l'objet qui fait que toute son escouade fait 25% de dégâts en moins mais elle a deux attaques donc du coup le deux attaques avec la météore est quand même hyper rentable on va pas se mentir ici on attaque là pareil il faut qu'on vise le meneur pour éviter les esquives alors la nouvelle diana oh mon dieu la tronche qu'elle a elle y va avec ses pieds très bien donc elle se transforme en avatar de l'ancienne déesse là alors déjà elle était badass mais là waouh quoi c'est la badassitude incarnée on va se mettre comme ça on gagnera des mouvements pour la suite faut qu'on vise le meneur ils ont beaucoup d'esquives les scienari on sacrifie un petit peu notre propre esquive mais bon tant pis ça dit qu'Atox le jeu est très bon franchement ça vaut carrément le prix puis là c'est pareil je pense que je dois atteindre les 50% du jeu mais il y a encore beaucoup à faire quoi tac 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 ouais on va attaquer avec toi alors là par exemple par contre je pense qu'on peut se prendre une attaque normale on va tester on va voir si Johanna se fait le taf on a tué le leader c'est pas si mal ok c'est pas mal c'est pas mal c'est maïté mais jeune ça te rappelle Fire Emblem le premier sur GBA ah c'est complètement le style oui c'est complètement le style des Fire Emblem ou des jeux des japonais japonais RPG à vue de dessus pas du japonais RPG à la ah merde à la Final Fantasy mais ici on va mettre un petit peu de malus pour que ça tienne un peu mieux on va mettre aussi un malus de morale non pas une téléportation un malus de terreur voilà est-ce que ça vaut le coup de se téléporter quelque part non on fera au prochain tour je pense on va voir comment il bouge ici on a quasiment tout éliminé sauf eux mais c'est une histoire de temps ici on va douiller par contre très clairement ici on va douiller et pour moi c'est un Fire Emblem croisé avec Battle for West Nose je sais pas si tu connais Battle for West Nose c'est un jeu open source libre où justement on gérait comme ça des escouades dans une aventure scénarisée et puis tous les personnages gagnent des niveaux et peuvent s'améliorer en troupes plus efficaces c'est totalement le speech quoi alors que Fire Emblem est beaucoup plus carré on va dire dans ses évolutions là on a vraiment des escouades avec plein de petits piu-piu dedans quoi enfin ce qui donne beaucoup plus de flexibilité je trouve au jeu ok ils ont reculé pour nous attaquer eux on va pas pouvoir se défendre mais au moins ils prennent qu'une attaque par contre là c'est un petit peu encombré dans ce couloir là c'est pas cool bon ici on va se faire dépouiller il faut esquiver les gars c'était pas ouf cette esquive on va pas se mentir ça par contre c'était propre ah le one shot du leader là ça c'est bien joué aïe ah les armures là ça passe pas ah putain il va falloir qu'on la mette derrière elle du coup ça va être compliqué de tenir là bon Kaiser il faut que tu fasses mal tout repose sur toi sur le flanc sud c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et salut Arnarine bienvenue sur le live et ouais ça bastonne j'espère que ça va bien de ton côté on a tenté une alliance et bah ça s'est pas bien passé mais on est quand même plutôt plutôt efficace on va pas se mentir alors j'ai bien envie d'envoyer Kaiser direct là bas à côté de téléportation mais ça serait peut-être plus judicieux d'envoyer un de ceux qui sont en haut parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux et beaucoup trop loin allez c'est parti on va prendre viser le meneur ici on va faire comme tout à l'heure on les affaiblis popote en cours de cuisson donc ouais ça va ah bah ça c'est le petit moment sympathique quand ça mijote oh putain un tour de plus ? bah écoute vas-y c'est qui qui mijote ? c'est Arnarine qui mijote Arnarine tu lui mets des petites herbes de Provence et tout un petit peu de cannelle et t'as un Arnarine tout doux fondant je prends la chobiti pour ceux qui se posera la question chevreau cèpe oh non le pauvre petit chevreau désolé pour chobiti qui hurle dans les oreilles il y a moyen d'augmenter la vitesse d'animation dans les combats oui il y a tout un tas d'options classiques dans ce genre de jeu pour pour aller beaucoup plus vite passer les combats même quasiment je pense qu'en turbo tu passes les trucs changer les tout un tas de petits paramètres de combat comme ça mais j'avoue que moi je les laisse comme ça parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les animations de combat et puis ça permet en live de montrer un petit peu de trucs on va se mettre en agressif ici pour être sûr de les finir ah non ils sont brisés on va se mettre en reddition forcée pour être sûr de les finir voilà mais c'est vrai que si tu joues en solo et que tu veux vraiment avancer dans le jeu tu peux te mettre en rapide et aller beaucoup plus vite là c'est parce que ça me laisse le temps de regarder le tchat, de papoter c'est plus sympa ok là on a un petit peu de magie mais ça va quand même être compliqué de passer les armures je pense par contre si on les assomme c'est pas mal c'est pas dégueulasse comme Asomawa là qui tank avec son armure d'or bon sur ce flanc on va réussir à passer mais ça va nous prendre du temps avec la téléportation est-ce qu'on peut téléporter genre le signe ? non il est trop loin on peut téléporter une Diana hop et puis bah du coup on va envoyer Beatrix par là-bas pour aller chercher le coffre je pense la même attaque ne fonctionne pas deux fois sur un chevalier dehors pour mon peuple, pour mon territoire alors c'est pas tout à fait les mêmes mais oui il y a un peu de cette idée là ici il va falloir qu'on se replie là on va pouvoir faire se rendre eux eux ils sont secoués quand même vu qu'on avait tué le leader là c'est dommage on est coincé avec Kaiser donc on va les faire se rendre et après ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va lui donner un tour de plus à Kaiser non, Beatrix ne doit pas survivre dans ce scénario là dans ce scénario c'est le signe je crois qu'il doit survivre ouais, le signe doit survivre on va même pas se mettre en vizelmaneur, on va se mettre en agressif avec Kaiser Kaiser il faut qu'il nettoie là 814, ok bah d'accord, très bien ça fait le taf, je dis pas le contraire ah dommage ah la survivance à 12 PV ah l'action supplémentaire qui fait le taf, nickel ça c'est parfait du coup il est à portée là ce qui veut dire qu'on va pouvoir lui mettre un exemplaire donc quand on met un exemplaire ça le taunt tous ceux qui peuvent l'attaquer vont attaquer donc ça veut dire que ces deux là normalement il devrait venir lui taper dessus et donc toi, est-ce que tu peux faire se rendre ceux là ouais, vas-y, fais les se rendre et ici on peut aller affaiblir est-ce qu'ils se rendraient, ils sont secoués en chance de se rendre bas c'est risqué d'aller taper dessus mais on a quand même le défenseur on va faire une attaque prudente pour juste les endommager un petit peu et pas prendre trop de dégâts je crois qu'on a quand même un soigneur ça nous permet d'avoir un petit soin et puis bon, ils sont tellement en retard en niveau voilà, rien que ça, ça fait plaisir 12 PV ça aurait été rageant bah ouais, bah après on aurait quand même mis l'exemplaire et avec un peu de bol, celui qui a 12 PV aura attaqué en premier ce qui aurait laissé la place libre pour ceux de derrière mais euh... ils peuvent tout à fait jouer différemment ils peuvent jouer avec le 12 PV en dernier comme ça les autres ne sont pas obligés d'aller attaquer là et ils peuvent gérer le reste le Lya est pas trop con bon, il nous reste Diana qui est en plein milieu de la teuf j'ai envie de dire Diana vas-y nettoie-les alors Diana qui a un peu changé depuis hier pour ceux qui ont vu le live d'hier et pas encore celui-là et on gagne un saumon de santé parfait et bah en avant qu'est-ce qu'ils foutent là ? ah ils descendent pour attaquer la barre d'accord ok c'est l'exemplaire qui fait ça ? ah rigolo il va falloir y poursuivre par contre Basque ah il attaque et à distance en plus ah 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 la vache ah ah la violence eh ce serait quand même fait one shot par un Kaiser qui fait 800 dégâts donc il fait des critiques à 800 ah on a pas tué celui-là dommage l'autre se serait rendu si on l'avait tué tu vois 7 pv c'est rageant regarde Ardarine alors là tu vois ils ont décidé d'attaquer à distance ce qui veut dire que les arbalétriers du coup n'ont plus de possibilité d'attaquer à distance est-ce qu'il va s'en servir pour ça ? non il semble qu'il est obligé de venir attaquer au corps à corps ok j'étais pas sûr ok ici on peut aller jusqu'à lui là on peut pas aller jusqu'à lui donc on va aller chercher ça une guérison bon ça vaut pas la peine là ça pourrait ça aurait pu valoir le coup une petite guérison pour le coup par contre du coup on a quoi d'autre ? donc Yana elle va gérer tout ça ici il faut poursuivre ses cons toi tu peux aller où ? ah tu peux pas aller ici dommage donc on est obligé de rester à distance de nouveau avec Nardinus il y a quoi en face ? on peut prendre de l'agressif sur ça on y va avec Ref on va faire peut-être même une reddition reddition parfait parce que vu qu'il n'y a plus l'exemplaire ils vont peut-être vouloir faire demi-tour là on va pas trop s'avancer avec ceux-là on va aller se faire plaise avec Kayser qui one shot le leader d'une attaque j'aime quand il fait ça Kayser il est très très fort pour ça Kayser sa première attaque avec sa petite arbalète là et puis bim c'est le dessin instantané on va aller chercher le coffre avec toi du coup ça c'est fait désarmement pas mal on va balancer une petite météore parce qu'après tout on est en intérieur mais c'est de la magie comme dit Ardarin on a pas de raison de se priver Brooduf tu vas peut-être aller toi chercher le coffre en fait parce que t'as de l'avance c'est le temps je dois rester fort ici il faut aller taper sur ça alors on va se mettre en attaque normale ah quoi qu'ils sont déjà bien dans le mal qu'est-ce qu'il leur est arrivé qu'ils sont foutus ah c'est eux qui m'avaient attaqué là qu'ils sont repliés peut-être euh du coup ils ont peur mais je pense pas qu'ils se rendront pas de reddition on va essayer voilà parfait bien joué 3 reddition forcés ici Diana va devoir foutre la la grosse purée juste pour 2 mecs là très faible chance de se rendre à cause qu'il y a le leader qui est en vie on va quand même le faire comme ça ils vont pas se rendre mais quand on va les tuer ils vont se rendre voilà allez c'est pas rendu mais c'est pas grave ici il va probablement aller taper sur Zmosis mais ça me fait pas trop peur on a Bison ici qui peut aussi aller taquiner un peu par là qui n'a pas bougé qui n'a pas bougé qui n'a pas bougé ah oui bah toi ouais mais toi tu te repis toi toi t'es un petit peu trop dans le mal pour euh pour jouer au con comme on dit ok il continue de progresser vers nous là ah non ça ruine un peu quand même c'est pas grave waouh 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 on se calme là en plus ils font que esquiver ah les taux de critique des maîtres d'épée ils font mal hein le mage le mage il vient vers nous bon bah Kayser de jouer hein Kayser il je pense qu'il est capable de nettoyer toute la toute la map pas du tout seul Kayser mawa va peut-être tomber là parce que le soin ah non c'est son propre soin quand elle attaque c'est vrai qu'elle a ça elle vole la vie c'est extrêmement efficace du coup allez Broodaf et Ardarin hop le petit trésor Abigail le petit trésor il reste un trésor là faut qu'on fasse tomber celui-ci oh et Nardinus s'en occuper ils font de ses critiques les petits sagouins alors ref il est un petit peu dans le mal je peux pas l'attendre avec le signe malheureusement ready for the barbecue ready for the barbecue elle est horrible cette phrase j'adore allez Kayser défonce-les voilà ça c'est fait on va prendre 35% de dégâts en plus après mais je pense que ça devrait pas être gênant ah on a une téléportation ça c'est très bien ça est-ce que ça peut nous aider toi t'as ouvert le coffre le coffre est ouvert on pourrait envoyer le signe le signe pour ressusciter des trucs chez ref on pourrait aussi faire avancer diana mais bon ça serait pas très utile j'ai envie d'expérimenter de faire un peu de montée de niveau sur ref on va faire gagner quelques cases à le signe pour qu'il puisse aller ressusciter et guérir un peu après t'as qu'à avancer voilà ici on va là on guérit encore un petit peu plus et ref il va devant il peut même guérir lui aussi parfait guérilla on va faire tomber un peu plus le moral de cela hop ici eux ils veulent pas se rendre parce que ils sont pas le leader est toujours debout malheureusement on va aller l'éputrer à la main voilà on envoie elle par là au cas où on envoie lui par ici guérir là pourquoi pas et on passe le tour qui n'a pas joué toujours toi c'est pas grave pour l'instant t'as fait le taf mais faut que tu te calmes un peu là alors faut pas oublier ce coffre avant de tuer tout le monde coucou c'est Kaiser oh mais non ils vont se suicider les cons on a pas le temps de prendre le coffre des petits renforts peut-être bon bah tant pis pour le coffre bon c'est le premier coffre je crois depuis le début qu'on arrive pas à avoir au moins on a eu le bonus de tour ce qui nous donne des petits bonus de ah on a atteint le niveau max de faction du coup cool pour aller chercher nos technologies bien sûr qu'on sauvegarde bon maintenant qu'on leur a mis une fessée une guerre terrible fait désormais rage entre l'armée des nephilim et Sayonar il est évident que seule la totale soumission du régime actuel mettra un terme à ce conflit libérera les Sayonari maintenant que l'armée des nephilim contrôle Ezrum elle doit faire face à deux menaces l'armée Sayonari à l'est et les renforts impériaux à l'ouest c'est pas cool on a pris ce truc là mais là y'a des méchants, là y'a des méchants, là y'a des méchants, ok alors les Sayonari se sont jetés à corps perdus pour Kazamir et se liguent contre nous nous devons essayer de rattraper la situation en réduisant leur capacité à faire la guerre nous pouvons les démoraliser suffisamment pour arracher la paix 100% c'était le coffre qui contenait le super item légendaire qui va te manquer dans le combat final alors je pense pas non globalement on a vu là quand j'ai ouvert les coffres on peut avoir des objets sympas dedans mais bon ça reste globalement plutôt du rôti de boeuf de puissance qui est certes cool mais pas indispensable waouh y'a tout ça à faire alors Sibyl et Abigail peuvent se lier par le sang allons-y c'est d'autres femmes Abigail woho prend ça et ça et ça et pan plein sur le front sœur Sibyl quel enthousiasme je ne le partage pas en ce qui concerne les fes de guerre mais ça fait certainement plaisir à voir Abigail c'est elle qui dirige Jean Alastre et c'est la femme de le signe donc salut Abby je veux dire sœur Abby attention j'ai bien failli me fâcher je suppose qu'on t'a déjà instruit de tempérer ta soif de combat n'est-ce pas ouais bon ok ok haha je plaisante sœur Sibyl je ne le dirai à personne haha je le savais je savais que tu n'étais pas comme les autres Abby et bien eux je vois te parler de quelque chose bien que je pense que nous comprenons toutes les deux que ta nomination en tant que paladin était inhabituelle je pense qu'elle ne manque pas de raison les temps sont compliqués et et aller crash et bien je n'ai pas été assigné à qui que ce soit contrairement à sœur Edelia est-ce que tu penses que je veux dire toi et moi qu'on devienne sœur par le sang laisse-moi réfléchir bien sûr tu sais les temps sont durs tout ça tout ça montrons au monde entier ce dont est capable le temps en plabi oh c'est si facile que ça dans ce cas je vais en informer Diana et on officialisera ça mon cœur se remplit d'allégresse sœur Sibyl j'espère être une sœur de sang adéquate adéquate on va mettre le feu oui Sibyl et Abigail sont devenus des sœurs de sang Abigail coûtera la moitié de la capacité de l'escouade de Sibyl Sibyl coûtera la moitié de la capacité de l'équipe d'Abigail ah d'accord on peut les mettre ensemble attendez quoi c'est pas ça donc Sibyl elle est là mais si je dissous son escouade bon c'est un peu chiant mais on peut tester tu n'es pas d'accord tu es un dragon raisonnable mais en fait Ed te dirige c'est elle qui s'occupe de l'entraînement des jeunes dragons parce qu'elle a une affinité draconique ce qui fait que tous les dragons sous ses ordres gagnent de l'XP et de classe plus rapidement et d'ailleurs tu vois tu peux déjà tu peux déjà devenir un grand dragon grâce à elle Jean Alastre le grand dragon voilà t'es un peu plus classe déjà là et bientôt tu pourras devenir un dragonier tout ça grâce à Sibyl euh à Abigail pardon par contre du coup j'ai pas trop saisi genre là si on va dissoudre son truc c'est pas très grave si je me dis je veux l'ajouter Sibyl elle coûte 5 si je veux l'ajouter chez quelqu'un d'autre genre là elle coûte 6 plus 6 d'accord ok effectivement donc je pourrais les mettre ensemble et elles seraient plus efficaces après euh ça m'intéresse pas plus que ça en vrai parce qu'elle est quand même très bien dans son escouade enfin un peu moins depuis qu'elle est plus soigneuse ça pourrait valoir le coup de de la mettre là voilà comme ça on on rend les squads un petit peu plus costaudes encore et du coup on formerait une nouvelle escouade autour ah autour de Gaelden tiens Gaelden c'est très bien ça protégé par Akatsuki le brave et euh c'est tout du coup pour le moment 41 c'est pas mal déjà 41 euh du coup y'a pas d'artefact on verra après enfin quoi que non on va voir maintenant on est à 40 sur 41 donc on peut pas se permettre des folies de toute façon petite massue d'acolytes pardon excusez moi j'ai mis ce clic une petite massue de croisé moins de magie non un bâton long ouais un peu plus de magie et un livre de sort plus de magie parce qu'on va être sur un magicien comment tu fais des escouades plus grosses alors en fait tu choisis un leader pour chaque escouade sur lequel l'escouade va être montée et le leader en fait a une capacité de mentorat qui monte qui s'améliore au fur et à mesure des niveaux et c'est le ça représente le coup que tu peux mettre des escouades donc lui par exemple on peut mettre jusqu'à 41 de capacité des escouades et chaque personnage quand tu veux l'ajouter va coûter un point des escouades de base c'est 10 pour la plupart des humains standards y'a certaines créatures qui peuvent coûter plus cher les bestioles etc les dragons coûtent plus cher 15 en général et après quand les mecs s'améliorent et tu les fais combattre pour toi ils peuvent gagner de la loyauté alors je sais pas s'il y en a si lui tu vois il est engagé donc il coûte moins 1 coup de capacité après ils peuvent devenir loyal ils coûtent moins 2 etc et aussi quand tu utilises des artefacts donc qui donnent des bonus globaux à toutes les squads on peut en mettre 3 parce que j'ai pris des technologies pour certains artefacts on va prendre une escouade qu'on a 1 tiens par exemple là tu vois certains artefacts là en haut à droite c'est marqué cap plus 2 quand je mets cet artefact là ça me coûte 2 de capacité donc ça m'empêche de mettre des troupes en plus donc il faut trouver l'équilibre entre les troupes que tu mets les artefacts, la puissance des artefacts que tu mets spécialiser les escouades éventuellement etc c'est comme ça que fonctionne le principe des escouades dans le jeu est-ce qu'on a des montées de niveau ? non pas trop par contre si j'ai bien vu on a trouvé une médaille ah c'est une preuve du mérite qu'on a eu c'est pas une médaille de courage c'est dommage et alors je vais juste vérifier Abigail c'était quoi la compétence de meneur de Sybille ? elle avait pas de compétence de meneur Sybille donc bah parfait encore mieux encore mieux, encore mieux parce que du coup tous tes personnages vont avoir un certain nombre de compétences qu'ils peuvent avoir qui donnent des bonus ici voilà, réduire les dégâts des sorts, subit 50% de l'armure moins 25% de dégâts lorsqu'elle est en défense toi par exemple t'as Imposant qui fait que t'as plus de chances d'être ciblé bon forcément t'es un peu gros t'as Garde du corps, ce qui fait que tu fais plus de dégâts et que tu prends moins de dégâts si tu protèges le leader de l'escouade Colossal, tu peux pas esquiver et t'as aussi Gardien tu prends moins de dégâts quand t'es en défense et tu peux avoir des compétences bleues donc par exemple Abigail en a une bleue et c'est des affinités de leader en fait elles ont des effets globaux qui touchent pas que elle donc par exemple Abigail elle a le bonus pour l'XP des dragons c'est pour ça que je mets les Piu Piu Dragons dans son équipe et oui tu es encore un Piu Piu Dragon pour le moment à l'astre je suis désolé de te le dire mais ce n'est pas une tare on a pas mal de mages en réserve mais pour l'instant on va pas pouvoir en faire grand chose on va faire les autres conversations ah la vache on en a quelques unes alors c'est parti ah tiens celle là est en anglais alors salut ici est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant que tu peux tu sais maintenant que je peux allez tu sais devenir une géante oh je suis la dame géante je peux me rétrécir lorsque ma taille réelle n'est pas pratique oh ouais gardons ça entre nous pour un moment d'accord bien sûr mais je pense qu'ils ont envie de comprendre vu que plusieurs jours de nourriture et des troupeaux entiers de bétail ont soudainement disparu une idée d'où tout cela a disparu ? dans mon estomac et bien ça fait partie de mes muscles maintenant bon sang je pense que toute la création va finir là dedans dit tu crois que quand mon heure sera venue je deviendrai aussi un être divin ? ça lundi c'est un maître de l'illusion peut-être que tu gagneras le pouvoir de l'invisibilité pour toujours un donard juste et aimant ne priverait jamais le monde de mon visage à couper le souffle donc les points de faction maintenant ah si ils vont nous servir tous les 55 points on gagnera des profs de mérite ah cool donc ils vont nous servir quand même alors Jules et Narima bienvenue à Ezrum Jules ouais waouh Narima je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça tout a l'air un peu nouveau les histoires que j'ai entendu parlent des villes anciennes tu as les sens aiguisés car cette ville n'a en fait qu'une génération de plus que nous son ancienne forme glorieuse remontait à des milliers d'années mais les viriliens ont jugé bon de détruire ce qu'ils ne pouvaient avoir d'effacer une icône du passé de la ligne temporelle de ce monde ce sont des barbares bien habillés comment les viriliens ont-ils causé tant de destruction c'est à cause de la crise de l'Aetherium les viriliens se raconteront peut-être qu'une princesse Sayonari nommée Soa de Dargon dont la beauté défie toute description dont le don magique est devenu incontrôlable et devenu un terrible archidémon du point de vue des Sayonari le conflit a été entièrement provoqué par les viriliens qui ont utilisé un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas comprendre et qu'ils ne méritaient pas d'exercer lors d'une grande guerre entre l'empire de Virilia et toutes les nations du monde Ezrum a été complètement détruite par une arme cauchemardesque qu'ils ont développée dans le but de nous soumettre les dizaines de milliers de nos concitoyens ont péri en un instant bien sûr même à cette époque nous, les Sayonari, avons persévéré pour gagner cette guerre Ezrum a été reconstruite il y a environ 50 ans lorsque la médiction de la crise de l'Aetherium s'est finalement dissipée sympathique et bien c'est une réussite tu ne penses pas ? Jules, c'est quelque chose que tu dois bien comprendre notre peuple ne valorise pas les mêmes choses que les viridiens bien qu'Ezrum soit aujourd'hui plus grande qu'avant, à bien des égards, une partie vitale de notre esprit national était perdue pour toujours Ezrum, telle qu'elle devrait être, ne représente que des souvenirs qui eux aussi s'effaceront avec le temps Merci Narima, il semble que j'ai beaucoup à apprendre sur mon pays natal Et on a eu une prof de mérite supplémentaire Alors pour l'instant j'ai économisé les profs de mérite mais on va pouvoir se faire un peu plus plaisir Ok, le coût augmente quand même à chacune Donc l'épreuve de mérite c'est ce qui permet de passer les unités en or Alors, Narima et Jaromir Par Donnard, si je survis à cette chaleur, je ne m'en demanderai plus jamais à la Tundra aussi longtemps que je vivrai Alors oui, c'est le baron du Nord, ou le duc du Nord Peut-être que votre espèce ferait bien d'écouter son corps C'est Donnard qui vous dit de ne pas être là où vous n'avez pas votre place Peut-être bien, celui Nari, mais pour le retour de Donnard, aucune souffrance ne me dissuidera de cette grande guerre sainte Je vous crois Ce n'est pas un max exploit, Véridien Tu m'étonnes qu'habiller comme ça dans le désert, c'est chaud J'aurais accompli quelque chose ce jour-là, même si le désert m'emporte Ah, bien sûr, vous êtes un Highlander, n'est-ce pas Jaromir ? C'est une ancienne distinction, je suis d'abord un serviteur de Donnard et ensuite un Véridien Les gens de mon duché ont en effet des racines qui remontent aux Highlanders de Felnamia Des siècles d'intégration ont pratiquement effacé cette partie de notre passé Je vois Quoi qu'il en soit, vous êtes le bouclier du Nord, le mur de fer derrière lequel les Midlanders dorment tranquillement Tout cela grâce à ma nation qui agit contre un bouclier contre les déchets sans fin de l'Est Dites-moi Highlander, que pensez-vous qu'il arriverait au Midlander si nos deux peuples n'existaient pas ? Il disparaîtra en poussière à la première difficulté, sans doute Ah, même si vous dites ça pour me faire plaisir, c'est appréciant ce moment Merci pour votre amitié Highlander, que les remparts de la neige et du sable ne périssent jamais Et on gagne 8 points d'XP, parfait Le style de l'acier associé à la fourrure, c'est le style ! Mais oui, on ne peut pas sacrifier le style, on est d'accord Alors... Oh, par mes étoiles, il est si têtu ! Il est sûrement assez mature pour voler avec moi, mais il refuse tout simplement à chaque fois C'est étrange, quand je vois combien vous avez pris soin de lui C'est un peu déchirant et mystifiant, les autres dragons n'ont pas la même réaction et sont aimables Même Azuros s'est vraiment ouvert à moi Peut-être que ma chouille préfèrera ne pas voler ? Hein ? Il est jeune, d'après ce que vous m'avez dit sur les dragons, son esprit est celui d'un enfant humain Il pense peut-être que vous ne devriez pas vous envoyer dans les airs, car vous n'avez pas d'ailes Et ce ne sera sûrement pas sûr pour vous Oh... Vous pensez vraiment que c'est ça ? Vous le savez mieux que moi, rien ne prouve le contraire, alors n'est-il pas agréable de penser que cela pourrait être le cas ? Chère Diana, vous me faites tant plaisir ! Je dois vous dire que j'aurais aimé être totalement différente, et qui seriez-vous ? Vous savez sûrement déjà, je n'ai jamais entendu la voix de Donard me répondre, mais j'ai entendu mes dragons, à leur manière Le confort de notre monde est en effet plus tangible que ce qui se trouve au-delà de notre compréhension Pas besoin de se cacher de cette prise de conscience Ce n'est pas tout, c'est Azurus, il a commencé à me parler Oh... Il a commencé à m'appeler langue de dragon Pardon ? Il a vécu beaucoup, beaucoup de nos vies Il connaît notre langue, je pense que peut-être il connaît toutes les langues Mais il ne dira rien à personne d'autre Il m'a parlé d'autres monarques dragons Kalitos le rouge, Duros le noir et Adomiretra, la dorée et véritable mère de tous les dragons Selon ses propres mots, ce qui les a créés n'est pas si différent du pouvoir des néphilim Continuez C'est tout ce que je sais pour le moment, il ne peut penser qu'à cette seule chose Il ne cesse de les mentionner comme s'ils étaient de la famille, ils semblent très agités Sœur Abigail Les Azurus détiennent probablement des connaissances qui ne sont pas accessibles Qui ne nous sont pas accessibles Peut-être même complètement disparus de notre monde Il est toujours très méfiant envers les humains, j'ai besoin de temps pour mieux le comprendre, chère Diana Bien sûr, que Donnard soit avec vous, langue de dragon Intéressant, si Azurus peut nous donner des trucs, c'est cool Azurus c'est le père des dragons bleus qui est ici au centre Et qui est un petit peu costaud D'ailleurs il a quoi comme capacité ? Il n'a aucun trait de manoeur lui ? On peut peut-être lui filer un trait de manoeur quand même Alors, tu as un espace vide mon cher, on pourrait te donner bienveillant Plus 50 potions, non, bof, guerrier du désert, bof, guerrier de la toundra, bof, frappe, non Tueur de dragon, bof Capitaine archer, ce n'est pas très pertinent Non, on n'a pas de truc hyper pertinent pour lui Allons faire un tour au marché Là on a une bienveillante, une pacifiste, une vengeresse On va prendre les ressources comme d'hab On ne peut pas prendre de coup critique, ça peut valoir le coup Faucheur de l'assassin, les coup critiques restaurent une petite quantité de PV Bandage maison, un soin gratuit par combat C'est pas ouf tout ça On n'a plus beaucoup de sous, mine de rien, petit à petit D'ailleurs je pense qu'on va aller vendre J'aimerais vendre mes trucs d'obsidienne là, qui servent à rien Ils sont là, arcabuse d'obsidienne Hop, et hop Voilà C'est pas si mal, c'est pas si mal Donc on a deux nouvelles Des squads C'est vrai qu'on allait les entraîner dans des arènes, mais je ferais ça en off On va se lancer pour la suite, puisqu'on n'a pas de truc bonus à faire Bah oui, t'as plus de sous, tu as loupé le coffre qui connait d'or dont tu aurais besoin pour finir le jeu Mais non, mais non Ah on la connait, elle, on l'a rencontré dans la quête avec Jaromir justement Fils de Seyuna, les véritiens envahissent nos terres Le sang de notre nation, les mines de Kaldori ne doit pas tomber entre leurs mains Attaquez leurs bases à Ezrum et laissez la défense de Seyuna à vos femmes Ok Le signe, certains disent que Seyuna n'a même pas besoin d'une armée car la nature vainquera tout envahisseur Il est de le sager dans tout cela, mais les soldats seyonaris sont habitués au désert alors que nous serons désavantagés Mais les mines de Seyuna peuvent apporter une richesse incroyable, nous serions fous de ne pas tenter de nous en emparer Les troupes de Kazimir sont également à côté, à l'ouest, ils se rigent vers nous et ne perdent pas de temps Plusieurs fronts de bataille à la fois, mais de nombreuses options Alors les options c'est qu'on pète tout Ah oui, il y a du monde Guerrier du désert, guerrier du désert Donc le guerrier du désert ça fait que Ils sont immunisés contre les vagues de chaleur du désert Donc de temps en temps on va avoir des changements de temps Qui vont faire que si on n'est pas protégé, si nos unités n'ont pas guerrier du désert, ils ne sont pas protégés Et bien ils vont se faire défoncer, tout simplement Alors ici on est en défense par là, mais on a des coffres à aller chercher Donc je ne vois pas pourquoi on restera en défense On va rentrer dans le lard Tu vois c'est là, tout l'ordre dont on a besoin, il est ici, Ardarine Quels sont nos objectifs ? Emparez-vous de fort d'accure Et il ne faut pas que le signe meurt, on comprenne exil, on peut capturer toutes les mines Objectif cible capturé, et il y a 7 escouades cibles, il y a du peuple hein Mais ils n'ont pas tous guerrier du désert, seuls ceux qui sont dans la pampa là ont guerrier du désert Ok, ici il y a du monde là, du monde là, là on a fort d'accure qu'il faut qu'on protège Avec le général Ragavi La lame de Sayuna, une fois par phase, les pays se mettent d'épée et mettent des lames frappent automatiquement au premier en cas de défense Ah oui je me souviens qu'elle avait ça, c'est hyper fort Je me demande si on envoie Jaromir, si ça nous aide, ça vaut peut-être même le coup de... Alors attendez, c'est organisé, tac On va peut-être envoyer Jaromir mais il faudrait quand même qu'on lui fasse ses montées de niveau Euh, quoique là c'est nul cette montée de niveau là Quoi tu peux pas devenir de la cavalerie ? 45 de force Ah t'as pas ton... ouah y'a pas le niveau de classe, fuck Et toi j'imagine que c'est pareil Non toi t'as pas assez de force pour le coup Euh... t'as pas assez de force Est-ce qu'on a des codex de classe ? On a plus de codex de classe, dommage Donc on va pas pouvoir le faire, donc on va aller comme ça, tant pis Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va pas prendre Barnabas pour une fois Donc on va lui récupérer deux chevaliers Et on va les mettre à notre ami Jaromir Qui est là, d'ailleurs on va lui prendre des valkyries aussi, on va rien Hop Alors je le fais pas très souvent euh... Me... Inverser des troupes comme ça mais euh... Ça peut quand même valoir le coup une fois de temps en temps On ajoute Un mec comme ça, un mec comme ça Est-ce qu'on a la place pour elle ? Yes Et on est à 57 sur 77 On pourra même mettre une autre personne Toc On va mettre... Euh... celui qui peut monter Toc C'est toi qui as assez de force hein, ouais On va mettre celui-là, comme ça on reste de la cavalerie vu qu'on a un seul euh... Un seul euh... piéton on va dire Et toi tu peux pas devenir une valkyrie, non il te manque quoi ? Un petit peu de force à venir Et salut Galios, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien Ok du coup On va envoyer Jaromir ici En bas j'aimerais bien envoyer la cavalerie pour s'occuper de ça Tout simplement parce qu'ils ont libérateur donc ils vont pouvoir capturer beaucoup plus vite Donc on va envoyer, bah tiens, Bradzev avec Galios, parfait On va envoyer... C'est Célestin, il a libérateur, Acta il a libérateur, Acta il a pas libérateur Donc on va envoyer Célestin On va envoyer Azuros qui peut voler D'ailleurs on va le mettre plutôt là Voilà Et on va mettre un petit Général Bison Qui a lui normalement garé du désert, voilà Il nous faut des gens pour aller gérer là-haut Alors le problème c'est ce foutu truc, on va les mettre ici du coup On va envoyer là-haut, on va envoyer Diana On va envoyer Kaiser avec C Il est ouf Lancier, Kaiser Tuez-vous, tu es là Et je pense qu'on va envoyer un petit Broodaf Également A3, ils vont largement pouvoir gérer ça Broodaf, tu es là Broodaf et Ardarin Maintenant ici Il y a un petit peu de Lancier, un petit peu de Mage C'est pas de l'escouade très costaud de ça Ça pourrait faire le taf pour un Jules Il a pas garé du désert, Jules Narima t'as garé du désert Narima elle a garé du désert On va l'envoyer aussi Stéphane Mouais On va prendre Abigail Rascouja Mouais Lysandre Il est efficace mais j'ai pas forcément envie On va prendre Zmoïsis On va prendre Reff Alors on doit le pouvoir encore 5 personnes Et il y a ces trucs de défense Je me demande si ici Il va pas y avoir des renforts qui arrivent en permanence On va voir On va peut-être mettre une unité de plus du coup Pour gérer de la cavalerie on va mettre Lysandre Pour aller par là-bas Ah ça, ça sera les squads chargés de débioter tout ça Il va nous falloir un petit acta pour aller s'occuper de ces gens Alors Ensuite Santos Lamuse Non Attends on commence à être en déch On va prendre Gaelden du coup On va prendre Rascouja quand même Et un dernier Qu'on va envoyer là Est-ce qu'on en a un ? On pourrait On pourrait envoyer le Gessimonde pour l'entraîner un peu Allez, au pire elle meurt C'est la vie Allez Alors là on a une sacrée armée Bientôt on aura plus assez de place pour tout déployer Ha ! Tu fais ça trop facile Alors là il nous faudrait pas de la magie Là on a quoi ? Un peu d'archer Un peu d'archer Un peu de mage En gros, ils tirent jusqu'ici Très bien Toi tu prends ça Donc là vous voyez il y a une vague de chaleur Ça va foutre la merde On va se préparer à l'assaut juste ici Avec Abigail et Joromir Ça suffira largement Alors le problème c'est qu'il faut pas qu'on prenne ça trop vite Donc on ira peut-être pas tout de suite là Jules Tu peux te mettre là Et lancer un assaut On est pas à portée de là ? Oh la vache ils ont Ah oui mais ils attaqueront à distance même pas Ok c'est peut-être pas Jude le plus pertinent à charger là du coup Plutôt toi On va faire une attaque normale pour ça Oh l'enfoiré qui a résisté là On va devoir lui taper dessus Voilà Ça c'est fait Qui d'autre ? On va toujours trouver un moyen Toi on va te mettre ici Pour faire une attaque en agressif Là C'est pas mal J'aurais préféré un peu mieux mais c'est pas si mal J'aurais fait un viser le meneur Je pense qu'ils auraient buté le meneur Et du coup toi tu peux aller là Sur une attaque normale pour le coup Allez pas tuer celui-là histoire qu'il vous attaque pas Non ? Bon tant pis Tant pis tant pis tant pis On va aller booster un petit peu nos escouades là Parce que ça fait quand même un moment qu'elles ont pas fait grand chose Alors par là Ils peuvent aller très loin tous On a quoi ? On a de la valkyrie On a du chevalier Et là on a un petit peu de fusillé à l'arrière Donc en gros il faut qu'on aille jusqu'au niveau de la rivière Très bien C'est parti Toi t'es de l'infanterie hein Faut que je fasse attention parce que t'as un icône de cavalier mais t'es de l'infanterie Ok, ils vont largement faire le taf J'en inquiète même pas Là, est-ce qu'on peut les faire se rendre ? Oui On peut envoyer Beatrix Jouer un peu Même si ça va pas être la plus efficace contre eux Y'a encore 160 sur du mage c'est pas mal hein Oh le seul qui survit c'est celui qui a une action supplémentaire quoi La tristesse Du coup elle est un petit peu exposée là Face à eux là Ouais, un peu trop exposée même à mon goût Y'a pas grand chose qu'on puisse faire malheureusement Y'a pas grand chose qu'on puisse faire malheureusement Guérir, on peut guérir un peu là Ça sera fait mais y'a Beatrix qui va souffrir là Mouais, ça sent le décès de Beatrix Bon c'est pas très très grave, on s'en mettra Ici Alors y'a un petit dragon Qui peut toucher quoi ? Toi tu peux aller jusque là Ok, tout le monde est à portée Sauf Jessimon pour le moment General Bison Il peut largement s'occuper de la De ces gens Pour que la cavalerie ait le champ libre Ils n'auront pas le temps d'invoquer leur magie Voilà Si on peut débloquer Ouais, débloquer un tour de plus ça me parait chaud Avec ce qu'il nous reste à faire Alors, Bradzev Ah bah Tu vas te faire Ferdinand, Bradzev Tiens, allez hop Est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaut le coup d'éviter une esquive En plus on charge Allez Galios Dommage ça Je suis un peu déçu Je suis un peu déçu C'était une grosse escouade Je vais pas dire le contraire Toi tu peux toujours pas aller plus loin Donc tu vas ici Du coup là On peut aller affaiblir là Et attirer éventuellement une attaque C'est parti Alors les petits dragons Ils ont souffert là Célestin, à toi Je pense qu'ils vont se rendre Ouais C'est parti pour s'enfoncer dans le désert On va se mettre là Comme ça, ça fait encore plus mal au moral Et on a... Ah, on a débloqué la téléportation Parfait On va pouvoir Replier elle En sécurité Voilà En tout cas un petit peu en sécurité On a aussi débloqué une petite météore On va se faire plaise dans le coin là Parfait Toi aussi tu es déçu Tu penses qu'il faudrait mettre Toutes les squads de Bradzeff Sur des dragons Pour être plus efficace Ah, c'est sûr qu'ils seraient plus efficaces Oui On peut pas dire le contraire Mais bon Les dragons C'est genre à l'astre Bon, toi, voilà Merci Au revoir On se revoit plus tard Du coup, c'est Acta qui va se faire focus Donc il est plus costaud quand même que Beatrix Mais Il risque de souffrir quand même un peu Ah, la magie sur la ligne de front Ça c'est pas cool Reef qui s'est fait défoncer Coup dur là Coup dur pour les squads de Reef Si elles survivent il faudra qu'elles se replient C'est pas gagné qu'elles survivent C'est pas gagné qu'elles survivent Ok, pourquoi pas Ah cette portée quoi Ah ouais, là les coups critiques ils ont piqué les fesses là Et il y a encore au moins une voire deux attaques à prendre Sur laquelle elle va clairement pas tenir la ligne de front, voilà Ils se défendent hein, mais... Normalement ça devrait être bon s'il y a peut-être encore quelques tirs Ils peuvent esquiver ça hein, ouais Aïe 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 Bon alors rentrer dans le lard là Je vous dis que ça, ça va être la vengeance quoi En plus il se swing de notre météore C'est tellement pas cool Ah mais laissez-le en paix ! Laissez-le en paix ! Si les squads n'est pas détruites On peut euh... On peut les faire revenir à la vie hein En plus ils ont des actions supplémentaires à cause de leur morale élevée en... En désert là Ça joue Allez là ! Ça calme ou bien ? Allez Galios ! Résiste ! Alors ça reste une escouade d'élite celle de Bradzev hein Ok What ? Vous sortez d'où ? Ah c'est ceux qui sont sur le fort là Ok pourquoi pas D'accord, alors si ceux-là ils viennent Ça va peut-être changer un peu la stratégie sur ce côté là Donc ça c'était prévu par contre Bim ! Alors... Il faut te calmer ou faut que je tape encore plus fort ? Ah j'ai oublié de prendre les techs avant de partir au combat Pour avoir les... les fusillés qui attaquent deux fois C'est con ça hein A force de papoter Il y a des choses qui arrivent Ils attaquent deux fois par contre les... Les mecs de l'empire là Mais il y en a pas tant Donc ça devrait aller Ils sont un peu moins efficaces contre des escouades spécialisées en magie quand même On sent que... Il y a un petit peu moins de... De force de frappe si on peut dire Même si ça reste carrément acceptable Ouais là déjà ça devrait faire un peu plus mal là D'accord que vu que la plupart de nos mecs sont en train de soigner Plutôt que taper Ça joue aussi sur l'efficacité des... Des DPS Mais bon Je m'attendais à ce que Diane attend Qui est tank hein Y'a pas de soucis C'est parti Bisous Du coup ça nous a chargé à bloc Tous nos trucs Ok on va arrêter l'épisode de VOD sur ce combat du coup J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Si vous direz au revoir à la VOD dans le chat C'est le bon moment Puisque je vais boire une petite gorgée d'eau voilà Parce que pourquoi pas J'espère que ça vous a plu en tout cas Et on se dit à très vite pour la suite Tchao tchao tout le monde